Laurent Delafontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur associé du cabinet Axe Réseau, un cabinet spécialisé dans le développement franchise. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Silver Economy ? Oui, effectivement, la Silver Economy est un secteur extrêmement porteur, le marché de la dépendance qui a été souligné à l'époque par Sarkozy et qui continue de l'être par les actuels gouvernements. C'est un secteur, aujourd'hui en franchise, qui est l'un des plus prometteurs. Alors, dans la Silver Economy, on va retrouver quoi ? Tous les services qui vont permettre le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de place dans les maisons, on va dire, à un modèle économique peu cher. Tout ce qui est des systèmes d'opades ou autres, de maisons de retraite payantes, tout le monde peut y avoir accès. Donc, on va privilégier le maintien à domicile des personnes âgées. Tout cela, forcément, n'est pas toujours évident. Lorsqu'une personne est en difficulté physique, ne serait-ce que pour avoir des repas, on va mettre en place des solutions de portage de repas à domicile. Il y a typiquement une enseigne qui s'appelle les menus services, qui officie dans ce secteur d'activité avec succès. On va aussi peut-être s'intéresser à tout ce qui va être les petits services pour la personne âgée. Donc, là, on est davantage sur le maintien à domicile. Et puis, on a un autre secteur qui est extrêmement important, c'est tout ce qui est soins, je dirais, après l'hôpital. C'est-à-dire que plus on raccourcit le temps d'hospitalisation, le temps de maintien dans les hôpitaux, mieux les hôpitaux se portent en termes économiques. Donc, là encore, il y a des enseignes qui vont émerger, qui vont prolonger, je dirais, les soins du patient à domicile. Et là, vous avez énormément d'enseignes, la Bastide Blanche pour l'allocation de matériel médical et d'autres qui se mettent sur ce secteur ultra-porteur. Donc, on est clairement en train de vivre aujourd'hui les prémices d'un secteur qui va être demain l'un des leaders en franchise. D'accord. Quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui veut se lancer sur ce secteur-là ? Bon, c'est très social. On est sur un sujet extrêmement social. On va s'adresser à des prescripteurs que sont des assistantes sociales, des médecins. Donc, on n'est pas sur du mercantile. On donne du sens à son activité. On doit respecter le patient et toute une déontologie. Donc, quelqu'un qui serait dans une logique purement financière serait malheureux. Il faut respecter l'humain. On est vraiment dans l'humain. D'accord. Je vous remercie. De rien. Sous-titrage ST' 501.